Musique Longtemps indifférente à son patrimoine, Lahore, la capitale culturelle du Pakistan, s'est lancée dans une vaste entreprise de préservation. Pendant des siècles, cette ville d'aujourd'hui 11 millions d'habitants a vu se mêler des myriades de civilisations. Elle fut un temps la capitale de l'empire mogul, qui s'étendait alors sur une grande partie du sous-continent indien. Par la splendeur de ces monuments islamiques, Lahore peut facilement rivaliser avec la cité ouzbeque de Samarkand. Elle atteint presque la beauté d'Ispahan en Iran. Malheureusement, à cause de la situation sécuritaire du Pakistan, elle demeurait méconnue. Les autorités ont décidé de faire renaître la gloire passée de Lahore grâce à la restauration des principaux bijoux architecturaux et artistiques de la vieille cité. Le Trust Aga Khan pour la culture s'est notamment investi dans ce vaste chantier et, selon sa déontologie, y implique directement les habitants. Ceux-ci s'approprient alors le projet pour mieux le préserver à l'avenir, comme en témoignent ces deux jeunes issus de la vieille ville. Le but de la conservation, pour moi, pour nous, pour le Trust Aga Khan pour la culture, n'est pas de faire de la vieille cité de Lahore un musée. Nous voulons la conserver pour la population. Nous voulons que ses habitants vivent encore ici, que ce soit un patrimoine vivant et non pas juste un musée. La conservation est essentielle parce que nous voulons sauver notre identité comme nation, comme habitants de cette vieille cité, parce que nous nous sentons fiers de vivre dans cette ville. Mille ans d'histoire. Des maisons, des mosquées, des sanctuaires. Toute une gamme de monuments se dévoilent. Le plus remarquable est le fort de Lahore, édifié au XIe siècle par l'empereur moghol Shajan. D'abord construit en pisé, il fut renforcé, agrandi et embelli au cours des siècles par la longue série de ses successeurs. Mais ce monument avait souffert d'années de négligence, de conflits, sans parler des ravages de la chaleur et de la mousson. Plus de 40 experts, ingénieurs, architectes et céramistes venus du monde entier travaillent notamment à la restauration du gigantesque mur en mosaïque de cette forteresse. Ce mur d'image est probablement la plus grande représentation en plein air faite en mosaïque. 600 panneaux et fresques dépeignent de grandioses cérémonies et des batailles épiques. La réhabilitation de cette mosaïque s'inscrit dans un projet plus large de rénovation du fort, notamment des cuisines royales et du palais d'été. Pour cela, une autre initiative de formation à vocation sociale a vu le jour auprès de la population défavorisée et particulièrement des jeunes femmes sans formation ou diplôme. « Sikam est l'un des projets du Trust Aga Khan pour la culture. Il a commencé en 2008 grâce au financement de l'ambassade du Royaume de Norvège. Principalement, ce projet a commencé avec certains objectifs, tels que la responsabilisation des femmes, l'égalité des sexes, la réduction de la pauvreté et la préservation d'un environnement sain. Je suis très contente de bientôt pouvoir revenir chez moi et de pouvoir faire beaucoup de changements dans mon activité de menuisie. Je ne veux pas juste produire des objets, mais aussi partager mon expérience, mes connaissances et les enseigner à mes autres confrères. Je veux faire en sorte que cette méthode de formation se perpétue car cela améliore nos conditions de vie. Être formé pour restaurer, recréer et transmettre son expérience aux autres, le but de cette formation est atteint. D'ailleurs, ces travaux sont encore longs et donneront ainsi leur chance à d'autres personnes car cette réhabilitation ne se limite pas au fort. D'autres chantiers similaires ont été conduits dans la célèbre mosquée Wazir Khan et au sein du magnifique Hammam Shahi, un des derniers beinturcs du sous-continent indien, vieux d'environ 400 ans. Voici comment Lahore va pouvoir attirer les touristes, notamment les passionnés d'architecture, et offrir ainsi à la population pauvre de la vieille ville une autre source de revenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada